Comme chaque année on est présent à la braderie à Lille. On a essayé d'organiser un stand et on est de plus en plus grand en fait donc ça se passe plutôt bien. On est très bien accueillis, on est très bien entourés. On a fait à peu près une quinzaine de formulaires pour le référendum ADP, quelques adhésions et puis là notre cher président François Asselineau est présent sur le stand et du coup bah si vous voyez derrière moi, il y a du monde. Ce qu'on essaye de faire en fait c'est d'être évidemment visible et aussi sur le stand amener les gens sur la boutique et faire en sorte que j'en puisse parler avec le président parce qu'en général un petit autographe, quelques adhésions évidemment à chaque fois donc surtout la braderie, c'est un événement assez important, il y a plusieurs millions de personnes qui viennent, 80 nationalités. Je fais partie d'une école de sciences politiques européennes et je me disais que ce serait une bonne idée de peut-être essayer de voir si on pouvait passer à Angers pour qu'ils viennent dans l'école de sciences politiques européennes. Histoire de proposer une idée qui est à contre-pied de ce que nous pensons et voir si on veut organiser un débat en tant que figure de pro du parti, c'est intéressant de voir ce qu'il a proposé. Je travaille chez Alstom, je suis ingénieur là-bas sur le projet MP14, qui fabrique des trains. On vend des jus d'orange pour une association, donc à Vertem, pour Maga Ascar. Il y a des problèmes en ce moment avec tout ce qui est l'essence même des arbres et des plantes médicinales. Et donc là aujourd'hui le stand est à côté de l'UPR ? C'est ça. Je connais très bien l'UPR, c'est une heure en personne. J'ai fait un bisou sur la joue et on a très bien discuté. Moi je trouve que c'est un très bon parti et qu'il y a de très bonnes références. D'accord. Et l'année dernière on était plus placés ici, donc à côté, et on avait une distance un peu plus grande, mais au final maintenant on est très rapprochés, on est juste à côté. C'est super. En tant que senior déjà, j'avais voté contre l'Union Européenne. On avait un petit peu lâché la vie politique, c'est vrai. Et puis vu les événements et vu la destruction que provoque M. Macron à tous niveaux, là cette année j'ai dit à mon mari, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose, on va aider M. Asselineau, on va adhérer. Moi j'ai été faire un petit tour de tous les opposants, histoire de voir un peu les stands et ce qu'il y avait du bon monde. Et donc est-ce qu'il y a des idées de l'UPR que vous retenez et sur lesquelles vous êtes le plus sensible ? La radicalité, la non-ambiguïté sur la question européenne. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'UPR ? Beaucoup de choses. Un discours sain, réfléchi, on avait des explications, c'était pas juste des données brutes, il faut faire ceci ou il faut faire cela, on expliquait pourquoi il fallait le faire, il y avait une logique, une démarche derrière. De toute façon c'est clair et net que toutes ces questions de l'indépendance, etc. c'est des choses qui nous parlent, surtout nous en tant que jeunes qui rentrons dans la vie active, on se pose des questions sur notre avenir, etc. Donc effectivement, oui l'UPR, c'est des choses qui résonnent en nous, franchement. Oui, ça se passe bien, même très très bien. D'abord il fait beau, le temps s'est levé un petit peu, le vent s'est levé, mais il fait beau. Et puis surtout on a beaucoup de monde. Depuis que je suis arrivé, on a une file d'attente, ça ne désemplique pas, je n'ai pas eu un instant à moi. Et puis les gens sont très très gentils, tout le monde regarde. De plus en plus, je l'ai déjà mesuré, vous savez, au cours de cet été 2019, je suis allé dans le Cantal, dans les Landes, je suis allé en Seine-Saint-Denis, je suis allé dans le Sud-Ouest, et puis maintenant dans le Nord. Et je vois que partout, partout, la notoriété de l'UPR et ma notoriété personnelle sont en croissance verticale et que beaucoup, beaucoup de gens s'intéressent maintenant à nous. Bien entendu, beaucoup de gens pensent au Brexit. Je pense que le Brexit va avoir lieu. Je suis sûr que s'il a bien lieu le 31 octobre, ça va bien se passer. Et je pense qu'à partir du mois de novembre, décembre, janvier, on va avoir vraiment un déblocage de la situation française sur cette affaire, parce que beaucoup de Français regardent ce qui se passe au Royaume-Uni avec un mélange de crainte et d'envie. Sous-titrage Société Radio-Canada